Et alors vous Jean-Luc, vous avez pris une petite résolution, rester numéro 1 ? Non pas du tout, c'est surtout prendre du plaisir et du partage, beaucoup de partage, de la joie et profiter du moment présent. On est tous de passage non ? Donc là je profite du moment. C'est marrant que vous disiez on est tous de passage parce que j'ai vu que vous collectionnez les horloges. Oui. Vous avez un rapport névrotique au temps, au temps qui passe. En fait j'ai fait 6h, 9h à la radio pendant des années et des années et mon traumatisme c'était de ne pas me réveiller à 4h37 tous les matins parce que je me réveille à 4h37 tous les matins. Donc effectivement, et puis j'avais gardé le coucou de mon grand-père du côté de la Haute-Savoie, l'horloge de ma grand-mère du côté de la Bourgogne à Sens et puis petit à petit... Vous avez collectionné les horloges. Oui et puis les coucous aussi, j'ai beaucoup de coucous. Mes enfants me détestent. En général c'est l'inverse, c'est les jouets des enfants qu'on ne peut plus supporter. Pas du tout, ils me détestent. Quand je pars, donc là je suis envenue, ils ont arrêté évidemment tous les coucous, toutes les horloges. Parce que c'est un traumatisme. Jean-Luc, ça vous intéresserait de présenter un jour Miss France ? Pourquoi pas, bien sûr. Vous savez, moi je suis ouvert... En 2023 ? Ah non, non, mais il y a Jean-Pierre qui est là. Tant que Jean-Pierre est là, on ne touche pas à Jean-Pierre. On ne touche pas à cheveux de Jean-Pierre, d'accord ? Mais vous vous positionnez quand même ce soir. Non, non, je ne me positionne pas. Moi j'adore Jean-Pierre Foucault, c'est un bonheur. Alexia Laros-Joubert est une amie, donc je n'ai pas de problème. Vous savez, moi, on me met là. On vous pose et vous êtes content. Ah oui, moi je suis heureux partout. En tout cas, ça fait 22 ans. 22 ans que vous êtes tous les midis, tous les jours que Dieu fait, les 365 jours de l'année à la télé, sur TF1. Oui, sur TF1, parce qu'il y a eu 6 ans avant sur Les Amours, 5 ans et demi. Quand vous étiez sur France 2. Donc ça fait 28 ans de quotidiennement. quotidiennes, quotidiennes, avec les 12 coups de midi, avant c'était attention à la marche, 3 millions de téléspectateurs, 3 millions de téléspectateurs, 35... Non, non, mais il faut que les gens compagnent... Ça fait rêver, hein, ça l'année. Eh bien oui, ça fait rêver. 35, non, ce qui fait rêver, c'est le chiffre d'après. 35 % de parts de marché, c'est ça qui fait rêver. Enfin, ça fait selon Rémi Faure de TF1, qu'on salue, directeur du flux, 1 milliard de téléspectateurs sur l'année. Ça va aller. Ça va pas, c'est ça ? Ça va pas ? Vous avez l'air... Ça va pas ? Je suis scandalisé. Non, je vais vous dire la vérité. Je suis scandalisé. Je suis scandalisé pour l'invitation de Jean-Luc Rochman dans ma présence. Non, mais meilleur animateur de l'année, quoi. Je veux dire, moi, là, je suis là, moi, je suis là, et vous m'invitez, à côté de moi, le meilleur animateur de l'année. Préféré des Français. Non, mais j'ai l'air. Vous êtes un peu jeunes, non ? Non, mais ça n'est pas l'air. Mais je vais vous dire, alors, s'il vous plaît, je vais vous dire. Il est énervé. Non, non, il déteste. Il a ses ciels, mon samedi. Non, mais vous taisez-vous. Taisez-vous. Je veux dire. Non, non, mais autant j'ai annoncé ici un jour une rumeur, je veux dire, concernant l'espèce de haine qu'il y avait entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, et qui n'était pas une fausse rumeur. Je veux dire, je sais des choses, d'accord ? Autant là, je sais des choses. Je n'ai pas envie de les dire. Non, mais qu'est-ce que vous savez ? C'est un truc que je n'ai pas forcément envie de dire. Sur Jean-Luc Rechman ? Mais oui, ce putain de sondage, il est totalement truqué. Il est truqué. Mais comment ça, il est truqué ? Le numéro un des Français. Mais vous savez l'argent qu'il gagne, vous savez l'argent qu'il gagne, cet homme ? Vous savez combien ça lui coûte ce putain de sondage ? Vous avez vu le degré de jalousie que vous suscitez ? J'adore cette crise de jalousie, on dirait un vieux couple. Je pourrais me retourner vers lui, en mémoire à notre vieux copain Jean-Pierre Parnot. Combien ça coûte, ce sondage ? Combien ça coûte ? Ça me fait marrer, ils sont là tous. Ouais, ouais, ouais. C'est juste que ça, chaque cause. En tout cas, bravo ! Bravo ! Ça vient du cœur ! En tout cas ! Je tiens à préciser qu'il nous a tous appris le métier, qu'il nous a tous mis des clas, qu'il a été quelqu'un qui a innové et qui a bousculé tous les codes qui existaient. Là, vous lui faites plaisir, il reste... Non mais n'essayez pas, il reste jaloux. Non, non, il faut juste remettre les choses à leur juste place. Tout le monde de notre génération attendait le mardi soir pour parler le mercredi matin de ce qui s'était passé chez Jean-Pierre Parnot. C'est gentil. En tous les cas, il nous a appris beaucoup de choses et il faut rendre à Christophe ce qui appartient à Christophe. C'est gentil. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes numéro un. Oui, on s'est très fort. Vous savez qu'il est numéro un ? Oui, vous en avez compris. On ne va pas faire la soirée sur votre jalousie. Vous êtes numéro un. Non mais vous avez réussi. Non, ce qui est pas mal, c'est que... Bon, le trio de tête, c'est toujours le même. C'est Nagui, Stéphane Plaza et vous. Sauf que ça faisait trois ans que c'était Stéphane Plaza et que vous l'avez détrôné. Ouais, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Il y avait un peu... Non, non, c'est un ami. Moi, j'aime bien parce qu'il est totalement sincère. Il est totalement nature. Je rêve de faire du théâtre avec cet homme. On s'est croisés, on s'est recroisés. On parle ensemble sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi vous avez gagné ? Qu'est-ce qui a fait la différence cette année, à votre avis ? Je sais pas. Je sais pas. C'est le 365 jours par an dont vous parliez. Je crois que c'est la proximité. Et puis, j'essaye de rien cacher. Vous savez, je me suis battu pour ma tâche sur le nez, pour la différence. Je suis effectivement un fervent militant de la différence. Vous pensez que votre tâche y est pour quelque chose ? Je pense que mes combats y sont pour quelque chose. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les différences. Je me bats, voilà, comme vous le savez, puisqu'on en a déjà parlé. Je me suis battu. J'étais le premier animateur à mettre des coupes homosexuelles sur les plateaux des amours. Je me suis battu pour ça. C'est-à-dire que là où c'est totalement normal aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 30 ans... Ce n'était pas du tout normal. Quand on vous disait aux chaînes ou aux producteurs qu'on va mettre un couple homosexuel aux amours... On se calme sur la photo dans le public. Que ce soit clair, d'accord ? On a envie de rire, mais... Non, on ne rit pas. Non, c'est vrai que ce n'est pas bien. Pardon, mais là, c'est le moment, c'est marrant cette photo, mais c'est le moment où vous cachez votre tâche. Totalement, c'est la première photo, une des premières photos. Ça fait quoi ? Ça fait 10 piges que vous la montrez 10, 12 ans ? Non, 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 pas du tout. Ça fait 25 ans que je la montre. Ah ben, vous me tutoyez, maintenant ! Maintenant que vous m'avez fait des compliments... Non, non, mais je ne me suis très rapidement pas reconnu en étant maquillé comme ça. Donc voilà, je me suis battu pour les différences. Je me suis battu, puisque j'ai une petite sœur qui est handicapée, sourde profonde, et que j'embrasse fort, pour que tous les... Voilà, pour... Sous-titrer. Oui, pour sous-titrer, pour que toutes les émissions de flux soient sous-titrées. Il y avait Antioque, à l'époque. Les journaux télévisés étaient sous-titrés, mais pas les émissions de flux et de divertissement. Donc vous pensez que c'est tout ça, en fait, plus le fait d'être présent 365 jours par an, à la téloche, qui fait que vous avez ce prix-là ? Oui, et puis je ne cache rien, en fait. C'est-à-dire que je crois que j'essaye d'être un maximum sincère dans tous mes propos, dans tous mes combats. Vous pensez qu'on est vraiment vrai, à la télé ? Au bout d'un moment, oui, pas tout de suite, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Je veux dire, on ne connaît pas l'outil. On ne sait pas s'il faut se maquiller, s'il faut se coiffer. La coiffeuse, qui est charmante, me dit, je fais quelque chose, je lui dis, vous faites ce que vous voulez. Elle me dit, non, je vous aime bien comme ça, vous ne me faites rien. Elle est faux cul. Elle est faux cul. Mais d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il est meilleur animateur, animateur préféré des Français, mais votre père, qui avait un tatouf... Mammouth. Pardon. Je l'ai tenté. C'est brillant. Je l'ai tenté. Voilà, alors c'est là où on voit la différence. Il vous a mis Ed Charcutier à l'animation de la vente saucisse de Toulouse, et vous avez fait un carton. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, vous devriez être meilleur animateur, vous devriez être meilleur animateur, de vente de saucisse préférée à des Français. Et ça a été le cas. Alors, je le dis, j'ai commencé à 14 ans, et je voulais une mobilette. Et mon père m'a dit, si tu veux une mobilette, tu te payes de la mobilette, l'essence, l'assurance, tu te payes tout. Et donc, à l'âge de 14 ans, j'ai vendu de la saucisse de Toulouse, que je faisais goûter cru au client, pour vous dire tellement elle était fraîche, à 11,95 francs le kilo. En 4 jours de semaine anniversaire, j'en ai vendu 4 tonnes. Il me détestait. C'est vrai ou vous pipotez ? Non, non, je ne pipote jamais, moi. C'est marqué dans mon bouquin. Ah non, mais je vous assure que c'est vrai. Et je me rappelle... Et quoi, c'était votre voix, déjà ? Non, non, j'avais pris un micro au parleur. Mais est-ce que c'était cette voix-là ? Non, j'étais un peu plus dans les aigus, certainement. Oui, parce que cette voix-là, comme ça, avec respect, d'ailleurs, je le dis, parce que vous parlez de votre sœur qui est sourde, et dont le mari aussi est sourd. On peut dire sourd, on n'est pas obligé de dire malheureusement. Ah non, non, on n'a pas... On s'en fout. Il n'y a pas de tabou. Et en fait, vos parents n'ont pas voulu que vous fassiez... Ça, ça m'a intéressé. Ils n'ont pas voulu que vous appreniez la langue des signes pour pas qu'elle soit une espèce de bulle enfermée. Exactement. Et c'est donc cette façon que vous avez d'articuler, qui est très claire, et où vous dites, d'ailleurs, j'articule très bien en employant le moins de mots, les mots les plus simples, en tout cas. C'est ça aussi qui a fait que vous avez eu cette proximité aussi, peut-être. C'est délicat ce sujet que vous abordez, Christophe. Non, non, mais c'est très important par rapport aux téléspectateurs. Je ne plaisante pas. Ce sont des tribus aussi. Il y a des gens, je me rappelle d'Emmanuel Labori, excusez-moi, qui militaient pour la langue des signes. Mais effectivement, quand ma sœur commençait à signer, on n'arrivait pas à la comprendre. Je raconte cette petite anecdote dans mon livre, où elle était derrière moi en moto, je lui ai dit, va chercher une baguette. Elle avait 8 ans, elle dit, non, va pas... Je lui ai dit, va chercher une baguette. Non, elle ne veut pas. La première fois, elle n'y va pas. La deuxième fois, elle y va. Elle revient en pleurant, elle ne m'a pas compris. Je lui ai dit, retourne-y. Et à chaque fois, sur la moto, je lui ai dit, allez, vas-y, c'est toi. Bon, si ça ne va pas, j'y vais, etc. Et une fois, elle est revenue avec ses deux baguettes à la main, elle pleurait en disant, elle a compris. Vous imaginez ? C'est-à-dire que pour cette langue des signes que je respecte, bien évidemment, parce que c'est beau. En plus, c'est très poétique. Ce sont des démos qui viennent vraiment de l'âme et du cœur. Nous, on a décidé que ce soit un petit peu plus long. Donc, effectivement, ma petite sœur a été le soir chez l'orthophoniste, mais il fallait faire, et ma maman, paix à son âme, qui nous a quittés il y a trois mois, faisait faire ses devoirs à ma petite sœur de toute la journée qu'elle n'avait pas compris, mais également les devoirs du lendemain. Vous imaginez la bataille au quotidien. Donc, ce que vous dites, c'est très important. Donc,